Alors, on va commencer. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je suis Léa, responsable des événements chez Magic Palette et j'accueille aujourd'hui Morgane, notre responsable produit. Bonjour Morgane. Bonjour à tous. Alors, vous ne la voyez pas pour l'instant, mais je vais très rapidement donner la main à Morgane. Comme vous le savez peut-être, Magic Palette a développé un outil de gestion des emballages industriels ainsi qu'un service de relocalisation des palettes Europe. Et Morgane, en tant que responsable produit, a la responsabilité d'identifier des nouvelles fonctionnalités ou des améliorations à apporter à nos produits pour faciliter et simplifier et répondre aux besoins de nos utilisateurs. Elle est également en charge d'intégrer le développement de ces fonctionnalités. Et aujourd'hui, nous allons aborder avec elle un besoin qui a été identifié chez nos prospects. Et ce besoin, je vais vous le partager tout de suite. C'est le besoin lié à l'exploitation et au traitement de la donnée. Nous avons interrogé un panel de 70 professionnels de la supply qui sont confrontés de près ou de loin à la gestion des emballages. Et le constat a été unanime. Plus de 70% des répondants nous ont confirmé avoir beaucoup de données liées à la gestion de leurs emballages, mais perdre beaucoup de temps dans la consolidation de ces données et en fait, in fine, ce qui va impacter leur performance. Et donc, si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est que soit vous partagez ce constat, soit vous avez identifié quand même l'exploitation de ces données comme un axe d'amélioration au sein de votre entreprise et que vous voulez savoir comment Magic Palette peut vous aider à faire mieux. Justement, comment Magic Palette va vous aider à faire mieux ? Eh bien, en fait, on va vous donner la possibilité de centraliser toutes les données liées à la gestion de vos emballages dans un seul outil qui est pensé pour la gestion des emballages. Alors, la technologie qui se cache derrière et qui va vous aider à centraliser ces informations, c'est Morgane qui reviendra plus tard et qui vous expliquera comment ça se passe. Mais en fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est que peu importe qui saisit, peu importe dans quel outil, dans quel système d'information, que ce soit un TMS, un WMS, eh bien, Magic Palette va aller récolter cette information et va la faire remonter automatiquement dans l'outil sans action supplémentaire de votre part. Et donc, ça, ça va vous permettre de gagner du temps pour saisir, en fait, et accéder à vos données. Et le côté Magic Palette, outil dédié à la gestion de vos emballages, eh bien, va vous permettre de consolider ces données et de faciliter, en fait, leur utilisation, leur exploitation. Rapidement, on en parlait, qu'est-ce que ça va vous apporter, finalement, d'avoir vos données centralisées automatiquement dans un outil pensé pour la gestion de vos emballages, eh bien, cela va vous permettre déjà de construire des métriques, donc des indicateurs de mesure qui vont vous permettre de mesurer, d'évaluer vos performances. Donc, vous allez pouvoir construire des métriques, vous allez pouvoir les suivre et vous allez pouvoir définir des plans d'action pour améliorer ces métriques et donc vos performances. Nous, nous avons identifié trois grandes métriques pour mesurer, en fait, la bonne santé de votre gestion des emballages industriels. Et nous avons trois grandes promesses à vous faire suite à nos échanges, donc avec notre panel de répondants, puisque, avec Magic Palette, nous vous promettons de récupérer vos emballages dans les temps ou de restituer vos emballages dans les temps pour ne plus avoir à acheter des emballages en urgence pour pallier à des ruptures de stock ou pour rembourser des dettes. Et en échangeant avec nos répondants, ils nous ont dit que ça pouvait représenter jusqu'à 30 % de leurs emballages chaque année. Et vous, en fait, je vais vous laisser faire le calcul vous-même. Vous comptabilisez le nombre d'emballages que vous achetez dans l'année pour rembourser une dette Palette ou le nombre d'emballages que vous allez acheter pour pallier à une rupture de stock et pour expédier dans les temps. Et vous aurez une idée déjà des économies que vous allez pouvoir réaliser. Une autre métrique correspond à la productivité des équipes. Donc, soit en simplifiant le quotidien opérationnel de vos équipes et donc en les rendant plus productives, soit en libérant des ressources que vous allez pouvoir allouer à d'autres tâches. En échangeant avec notre panel de répondants, on s'est rendu compte qu'en automatisant un certain nombre de tâches, ils ont pu lisser sur le mois, libérer jusqu'à deux heures d'un emploi temps plein par jour. Et nous, on a pris ici l'exemple de l'état des soldes. Je vous laisse faire une moyenne du temps que vous prenez vos états des soldes chaque mois, multiplié par le nombre de partenaires avec qui vous suivez vos soldes. Et vous allez déjà voir le temps que vous allez pouvoir gagner en activant les bons leviers sur Magic Palette, grâce notamment à la centralisation des données. Et enfin, une autre métrique qu'on a tendance à oublier, mais c'est celle des kilomètres non parcourus à vide pour récupérer vos emballages. Eh bien, sur Magic Palette, l'année dernière, nos utilisateurs, en faisant appel à notre service de relocalisation, ont pu réduire jusqu'à 93% des distances parcourues pour récupérer leur palette Europe vide. Donc, voilà, ce sont des promesses alléchantes. Et maintenant que vous avez compris un peu le principe, je vais laisser la parole à Morgane, qui va, je crois, nous amener sur Magic Palette pour voir concrètement comment la donnée se matérialise et quels leviers on va pouvoir activer pour améliorer nos performances. Morgane, je te laisse la parole. Ok, alors du coup, je vais partager mon écran. Et effectivement, je vais vous illustrer tout ce qu'a dit Léa avec des exemples très concrets. Donc déjà, si on reparle un petit peu des équilibres de stock que vous pouvez rencontrer et qui pousse bien trop souvent, malheureusement, à devoir racheter des supports, par exemple des palettes Europe, parce que vous en manquez sur vos entrepôts et parce que vous n'êtes pas capable de mesurer effectivement où sont situées précisément ces palettes, qui vous en doit, et pouvoir ensuite rembourser les fournisseurs. Donc, vous avez ici toutes les données dont on vous parlait, qui remontent directement sur votre dashboard, donc votre tableau de bord sur Magic Palette. Et donc, vous avez les métriques qui sautent aux yeux. Donc ici, sur la partie stock, vous voyez précisément, si par exemple, je suis dans la peau d'un industriel, un groupe Megamarket, sur mon entrepôt à Montpellier, dans le sud de la France, je vois que j'ai 356 supports et je peux voir ici immédiatement mon solde. Donc, je suis plutôt en négatif, je suis plutôt mauvais rembourseur. J'ai pas mal de dettes, mais je sais qu'on me doit pas mal de palettes aussi de l'autre côté. Si je regarde un petit peu, si je m'y penche, j'ai des alertes ici qui me permettent d'identifier très rapidement pourquoi je me retrouve dans cette situation. Donc, effectivement, je remarque ici que j'ai certains fournisseurs à qui je dois pas mal de palettes. Et ici, par exemple, j'ai mon parc magasin qui me doit, lui, ses palettes. Et de l'autre côté, je vois qu'effectivement, sur mon entrepôt de Montpellier, je suis plutôt en rupture de stock. Donc, j'ai bien 356 supports, ce qui veut dire, donc de palettes Europe ici en l'occurrence, ce qui veut dire que je n'ai pas assez, a priori, de palettes pour rembourser mes fournisseurs. Si je m'y penche un petit peu plus, je descends et je vois qu'effectivement, mes dettes ici sont répertoriées. Donc, je vois un petit peu, j'ai un peu une vue de haut de l'ensemble de mes dettes. Et par contre, je sais qu'effectivement, si je n'arrive pas à rembourser, par exemple, 616 palettes à Transextra, c'est parce que je n'ai pas réussi à les récupérer de la part de mes magasins. Donc, la première chose, c'est que je sais qu'avant même d'acheter des palettes et donc d'investir là-dessus, je vais plutôt aller chercher les palettes au bon endroit. Donc, solliciter les magasins, soit pour qu'eux me les remontent, soit pour pouvoir organiser ma tournée. En conséquence, récupérer des supports, les ramener sur mon entrepôt et ensuite pouvoir rembourser mes fournisseurs. Si je vais un petit peu plus loin et donc que je vous illustre un petit peu les autres propos que Léa vous a explicités, je vais m'intéresser maintenant à mon partenaire à qui je dois le plus de palettes. Donc, 616 palettes dues à Transextra. Je vais aller sur le compte de Transextra et cette fois-ci, du coup, je suis dans la peau de ce transporteur. Ce transporteur qui a une agence dans le sud. Donc, j'ai exactement la même chose, je me retrouve sur le tableau de bord et je peux suivre les mêmes métriques. Je vais avoir les dettes et les crédits qui se compensent et qu'on peut retrouver très facilement. Si je retourne, du coup, je vois effectivement que là, Megamarket, donc moi, j'avais une alerte en tant que Megamarket de mon côté qui m'indiquait que je devais des palettes à Transextra. Et donc, du coup, c'est en toute logique que du côté Transextra, je retrouve Megamarket qui me doit des palettes. Et je vois ainsi mes dettes ici. Je dois des palettes à l'ensemble de ces fournisseurs-là, mais parce que j'ai laissé sur certainement mon réseau de distributeurs que je livre régulièrement, l'ensemble de ces palettes. Et j'ai bien la même métrique qui ressort ici. Si je vais un tout petit peu plus loin et que je vous parle du gain de temps que vous pouvez avoir et que Léa vous a expliqué, et que je vais dans mon réseau de partenaires, donc par exemple avec Megamarket, j'ai effectivement la possibilité de gagner du temps et de réduire le temps que je prends, par exemple, la fin de mois pour faire l'ensemble de mes étapes à l'aide avec mes fournisseurs ou l'ensemble de mes partenaires. Puisque j'ai renseigné au fur et à mesure, soit directement dans l'outil, soit en faisant remonter l'information, tout ce qui s'est passé entre mon agence du Sud et l'entrepôt Megamarket. Donc je vois effectivement ici l'ensemble des mouvements d'entrée et de sortie de palettes qui permettent directement d'avoir le solde. Ce solde, je suis capable du coup de l'exporter avec l'ensemble des mouvements, l'ensemble des choses qui se sont passées entre nous et de l'envoyer directement à Megamarket. Ou alors Magic Palette vous propose d'aller encore un tout petit peu plus loin, puisque, et c'est le cas dans mon exemple, Megamarket a effectivement un compte aussi sur Magic Palette et en fait, il voit exactement en miroir tout ce qui s'est passé dans notre relation. Et donc au fur et à mesure, ce qui va se passer, c'est que chaque chargement, chaque sortie de l'entrepôt Megamarket va être soumis à validation de part et d'autre. Et donc les mouvements sont validés au fur et à mesure et on n'a plus besoin de gérer les validations et les litiges à fin de mois, on gagne du temps. Donc là, si par exemple, je reprends tout ce qui s'est passé sur le mois de février, vous voyez, tout est en finalisé. On voit la même chose, on a 616 palettes de chaque côté qui sont dues. On n'a plus besoin de passer du temps à gérer ça à la fin du mois, tout est fait, tout le monde voit la même chose et la performance est là. Et enfin, si on s'attarde un petit peu aussi sur la relocalisation, le dernier tableau que Léa vous a dépeint, effectivement, par exemple ici, je vois de façon très nette que, OK, j'ai des crédits ici, donc ils sont dans le réseau distributeur que je vous ai expliqué, et ici, j'ai des dettes fournisseurs. C'est de façon très simple que je peux voir qu'en fait, si je n'arrive pas à rembourser mes dettes fournisseurs, c'est parce que je ne suis pas en mesure d'aller chercher l'ensemble de ces supports sur mon réseau distributeur. Et donc, pour ça, je peux faire appel à Magic Palette, plutôt que je peux m'en charger moi-même et faire le transport, ou alors je peux faire appel à Magic Palette, qui peut venir chercher directement pour mon compte sur l'entrepôt Megamarket à Montpellier, les palettes que je n'arrive pas à les récupérer, pour les rembourser directement, soit en les livrant ou en les mettant à proximité de l'ensemble de ses fournisseurs. Et comme ça, mes dettes sont remboursées, et le camion que j'aurais pu mettre pour faire ce transport a roulé pour, par exemple, livrer de la marchandise. Et c'est Magic Palette qui a pris en charge entièrement ce transport. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir cette réduction de kilomètres à vide, et du coup, les CO2 et les économies financières, effectivement, qui en découlent. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu une grosse vue de tout ce que Léa vous a présenté, et qui vous permet de voir comment est-ce qu'on peut, on peut effectivement gagner en efficacité et en performance via la remontée d'informations dans l'outil Magic Palette. Merci beaucoup, Morgane, effectivement. Merci beaucoup, Morgane, effectivement, pour ce petit tour d'horizon sur Magic Palette. Et effectivement, tu nous as montré comment la donnée se matérialise sur Magic Palette. Tu nous as montré rapidement les leviers qu'on pouvait facilement mettre en place pour améliorer nos performances, puisque toutes les données sont consolidées. Mais du coup, quelle est la technologie qui nous permet de faire remonter cette donnée sur Magic Palette ? Effectivement, si vous voulez ne pas avoir cette saisie à faire dans l'outil Magic Palette, c'est tout à fait possible, puisqu'on a ouvert une API directement sur notre application. Donc, on a une documentation qui est disponible et qui est publique et qu'on peut vous transmettre, qui vous permet d'avoir toutes les clés d'entrée et toutes les données nécessaires qu'on viendra chercher directement dans vos outils pour les faire remonter dans Magic Palette. Donc, ça peut être via vos TMS ou vos WMS et vos données remonteront de façon synchronisée directement dans l'outil Magic Palette en temps réel. Oui, d'ailleurs, j'ai une question qui vient de m'être posée. Techniquement, comment sont remontées nos infos dans votre système directement du matériel embarqué du tracteur ou de notre logiciel de gestion des palettes ? Tu viens un peu d'y répondre en nous expliquant que depuis n'importe quel outil, s'il est capable de s'interfacer à l'API, eh bien, il n'y a pas de problème. L'information remonte. Tout à fait. Une fois que vous avez récupéré les clés d'entrée pour se connecter à l'API Magic Palette, ça peut être vos outils propriétaires, vos TMS, vos WMS. On est capable de récupérer les bonnes données pour les faire remonter. Donc, effectivement, c'est une solution qui permet de connecter l'ensemble des outils pour les faire remonter directement dans l'outil Magic Palette. Pour ça, je vous en ai un petit peu parlé. On a effectivement la documentation et on est capable, du coup, de vous donner précisément toutes les données pour que vous puissiez avoir les clés de traduction et les clés d'entrée. D'accord. Donc, concrètement, on a une documentation qui identifie les données à aller récupérer et uniquement ces données-là. Et ensuite, l'interface entre les outils Magic Palette permet d'aller récupérer ces données identifiées. Tout à fait ça. Et du coup, en termes de sécurité ? Oui, en termes de sécurité, on sait que c'est des questions d'actualité. On respecte un protocole HTTPS, donc on vous garantit la sécurité de vos données. Elles sont bien chiffrées. On n'a pas la main dessus et elles vous sont bien propres sans aucune diffusion. Vous pouvez en être sûr. Et ça tombe bien parce qu'on a une question qui devance un peu la prochaine slide et qui nous demande justement comment on connecte ces outils. Alors, vous avez la possibilité, comme je vous le disais, on a une documentation du coup publique qu'on peut vous fournir. Vous pouvez, vous êtes en mesure de le faire par vous-même puisqu'on a tout le protocole qui vous est donné. Ou alors, vous pouvez très bien contacter Magic Palette si vous avez des demandes ou des besoins spécifiques. Donc, ce sera sur devis. On peut regarder ensemble avec vos équipes techniques et les nôtres pour pouvoir connecter et faire un projet global. Ok, très bien. Donc, si je résume, on a deux options. On a l'option connexion autonome. Donc, vous avez les ressources en interne et vous vous connectez vous-même à notre API en vous servant, bien entendu, à la documentation technique qui a été développée par Magic Palette. Ou alors, vous n'avez pas les ressources en interne et vous souhaitez bénéficier quand même de cette fonctionnalité. Et donc, dans ce cas, Magic Palette peut vous accompagner et peut faire le développement pour vous. En tout cas, dans les deux cas, on vous accompagne, on vous aide à cadrer le projet et on vous aide également à identifier les bonnes ressources à mobiliser sur le projet. Je vois également une question sur le temps. quel est le délai de connexion ? Je vais te laisser répondre, Morgane, mais j'ai l'impression que ça dépend, ça va dépendre en fait du système d'information utilisé. Exactement. Ça dépend de vos logiciels, de ce que vous utilisez comme logiciel ou si vous avez besoin d'une connexion spécifique. ça peut varier, ça peut être très rapide si vous avez des connexions simples et si vous avez peu de données au final que vous voulez faire remonter ou si vous avez des projets d'envergure, par exemple, des projets d'envergure groupe avec, je sais que dans certains groupes, vous avez, vous utilisez parfois entre deux entrepôts, plusieurs WMS et donc dans ces cas-là, ça va faire l'objet d'une connexion spécifique qui va demander nécessairement plus de temps. Très bien, Morgane, j'ai l'impression qu'on a répondu à toutes les questions qui ont été posées. On a encore un petit peu de temps si vous voulez poser d'autres questions, mais je vais, s'il n'y a pas d'autres questions, on va conclure en vous expliquant que vous avez aussi la possibilité de prendre rendez-vous avec un membre de notre équipe pour aller plus loin en fait dans les échanges et pour qu'on puisse répondre à vos interrogations concernant votre situation, votre écosystème et votre organisation en interne également. En fonction du degré de complexité ou de technicité de vos questions, n'hésitez pas à convier une personne responsable de votre système d'information pour rejoindre le rendez-vous. Comme ça, on pourra vraiment aller plus en détail et vous apporter peut-être des réponses plus techniques qui vous aideront à prendre la mesure du projet. Merci.